Je remercie, Son Excellence, Monsieur le Premier Ministre et ses compagnons, les deux ministres, pour leurs efforts concernant l'organisation de cette grande réunion qu'on considère une réunion nationale. On les remercie beaucoup parce que ça va renforcer notre unité nationale. Ensuite, je voudrais dire, au nom de l'Islam, nous devons, c'est-à-dire les Nigériens, doivent conserver leur identité nationale historique. Cette identité nationale historique, c'est l'Islam authentique. Ce n'est pas l'Islam des extrémistes, ce n'est pas de l'Islam. Nous devons donc conserver notre identité historique, qui est l'Islam. Cet Islam qui constitue la base de l'unité nationale nigérienne. Tout le monde constate que le peuple nigérien, avec toutes les communautés qui le composent, sont tous des frères. Et ça, c'est quelque chose d'historique. Il y a d'abord l'Islam qui les réunissent. Il y a aussi l'histoire ancienne. Tous les Nigériens, toutes les communautés nigériennes se considèrent comme des cousins. Ça, c'est historique. Donc, on doit conserver ça. C'est-à-dire cette identité islamique ancienne et cette identité historique de cousinage de toutes les communautés qui composent le peuple nigérien. Nous devons donc tout faire pour renforcer notre unité nationale, notre fraternité, notre union. On doit tout faire pour conserver et renforcer ça. Parce que ça, c'est quelque chose qui renforce, c'est-à-dire notre pays, le Niger. Et comme tout le monde le constate, le Niger, c'est pas comme d'autres pays où les communautés ne se connaissent pas. Au Niger, toutes les communautés se connaissent et ils sont comme, je le dis, c'est-à-dire des cousins. Donc, nous prions Allah, les tout-miséricordieux, pour qu'il accorde, c'est-à-dire l'unité, qu'il accorde, c'est-à-dire les progrès à notre cher pays, le Niger. Tout d'abord, je remercie Son Excellence le Premier Ministre, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice pour avoir voulu, n'est-ce pas, et obtenu cette rencontre-là avec les éléments que nous sommes. Vraiment, nous avons aujourd'hui été très sensibilisés. Nous avons compris, en dépit de tout ce que nous avions eu au départ, en fait, il s'agit d'un sujet qui fâche. Il a été élucidé. C'était le voyage de Son Excellence le Président en France par rapport au journal que vous connaissez très bien, Charlie Hebdo. Les gens ont très mal interprété. Nous avons très mal interprété, il faut le dire. Parce que quand on n'est pas informé, on risque fort de déraper. Nous avons mal interprété les propos de Son Excellence, Monsieur le Président, en disant qu'il est Charlie. En fait, on nous a expliqué, c'est par rapport au terrorisme. Et ici, au Niger, nous sommes contre toute forme de terrorisme. Toute forme de terrorisme, nous sommes contre. On a voulu nous dire, beaucoup, haram et autres, on n'a rien à voir. Nous, nous avons un islam authentique, comme l'ont dit les uns et les autres. Vraiment, il faut que les frères et sœurs comprennent, en islam, on pardonne. Le Président, on pardonne. Le Président, a dit, jamais ma communauté ne sera dans l'erreur. Si elle se retrouve autour d'une table, elle échange. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y aura la rahmat de Dieu qui va descendre et cela va se dissiper. Les tensions que nous sommes en train de voir, ça va se dissiper. C'est sur le plan mondial. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Nous avons compris, nous aussi, que finalement, il y a quelque chose. Il y a des gens qui veulent s'infiltrer. Et ça, nous ne serons pas d'accord. Nous ne sommes avec aucun parti politique. Je le dis aujourd'hui, humblement. Si un parti politique dit qu'on est avec lui, c'est peut-être le moment de nous le dire. Je suis secrétaire général de la Fédération des Associations Islamiques. Je suis de la NACI, chargé des affaires sociales. Nous avons toujours suivi le chemin normal avec les oulémas. Vraiment, il faut que les uns et les autres se pardonnent. Il n'y a pas de problème. Que Dieu nous aide. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En cette occasion, je tiens à remercier très sincèrement les autorités qui ont bien voulu appeler les leaders religieux, les structures islamiques, pour échanger à propos de cette question qui fait l'actualité et qui a, par effet de ricochet, fait des victimes dans certaines de nos régions. Donc, je profite de cette occasion pour appeler les musulmans, et plus particulièrement la jeunesse musulmane, en commençant par ma structure, je parle de l'association des étudiants musulmans du Niger, à plus de calme et de sérénité. Parce que, on ne peut pas éteindre le feu par le feu. Aujourd'hui, il y a certains de nos compatriotes qui ont décidé de mettre à feu certaines de nos localités, et on ne doit pas leur emboîter le pas. Nous devons avoir une attitude assez responsable, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons que ce pays. Nous estimons qu'avec ces comportements responsables, on peut beaucoup sauver, et on peut nous éviter, ceux que nous avons déjà, ou ceux que nous connaissons déjà, à travers les situations qui traversent certains de nos pays, qui sont aux alentours du Niger. Donc, j'appelle vraiment à la sérénité, et j'appelle à toute la jeunesse musulmane de ces pays, s'ils agissent au nom de l'Islam, pour qu'ils puissent arrêter ces activités qui sont de nature à détruire, ou à nous auto-détruire, par rapport à notre propre pays, par rapport à notre propre religion, parce que nulle part, dans l'Islam, il est dit qu'il faut porter atteinte au bien d'autrui, même si quelque part, on se sent lésé, même si quelque part, on se sent frustré, même si quelque part, on se sent touché dans son amour propre. C'est vrai, on peut reconnaître la colère des musulmans. Ça, c'est quelque chose de naturel. On a touché de ceux que nous avons le plus cher. Donc, à savoir, notre prophète, Mohamed, ne doit pas encore agir de façon irresponsable, de façon à causer du tort aux autres. Donc, en ce sens, vraiment, j'appelle à la sérénité, et j'appelle vraiment à ce que la jeunesse puisse observer, un comportement responsable, face à toute cette situation. Donc, sur ce, je vous remercie. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.